Les voix du stade Quand on évoque les champs de supporters dans le football européen, on pense d'abord à ceux des îles britanniques, à la ferveur et la bonhomie des fans irlandais lors de l'Euro 2016 en France, ou encore à la richesse et la diversité des champs de supporters des clubs anglais. Intéressons-nous ici aux champs de supporters des pays du groupe F de l'Euro 2020, à savoir la France, l'Allemagne, la Hongrie et le Portugal. Épisode 4, le Portugal. Chantez le spectacle, mais surtout la victoire. Pour conclure ce podcast sur les champs de supporters du groupe F de l'Euro 2020, direction le Portugal et son fameux Fado Fatima Football, le triple F, devise officieuse du pays sous le régime de Salazar. Aujourd'hui encore, nombre de Portugais voient un culte à Jésus-Christ, au Fado et... au football. Et s'il y a un joueur qui personnifie ce culte, c'est bien sûr Cristiano Ronaldo. Nombreux sont les champs qui lui sont dédiés. Ici, son nom est scandé au rythme des « olé, olé ». Le mot « olé » vient de la tauromachie et s'est progressivement répandu dans le monde du sport. Son utilisation traduit un goût pour le spectacle, pour le beau geste. Fait de feintes, de vitesses et de percussions, le jeu de Ronaldo, en particulier pendant la première partie de sa carrière, s'y prête parfaitement. « Olé, 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 olé ! » 2000, 2004, 2012. Autant d'éditions de l'Euro pendant lesquelles l'équipe portugaise est louée pour la qualité de son jeu, mais pêche par ses résultats. 2016, fini le spectacle, place à la tactique. Le jeu lusitanien ne séduit plus les observateurs du ballon rond. La tactique du nouveau sélectionneur, Fernando Santos, privilégie une défense solide et imperméable, plutôt qu'une attaque spectaculaire et prolifique. Qu'à cela ne tienne, les partisans de la CELESAO ne s'en offusquent pas. Peu importe, peu importe si nous jouons bien ou mal, nous voulons soulever la coupe pour notre Portugal. « Punco importa », le champ qui place l'enjeu avant le jeu. Car, au fond, seule la victoire est belle. Ce champ se répand parmi les fans portugais pendant la phase finale de l'Euro 2016, et il sera prémonitoire. Pourtant, dominé dans le jeu, le Portugal renverse en finale de la compétition sa bête noire historique, l'équipe de France, et s'adjuge ainsi le premier titre majeur de son histoire. Les joueurs victorieux ne se privent pas pour reprendre ce champ, adaptant légèrement les paroles au passage. « Nous voulons soulever la coupe », devient évidemment « nous avons soulevé la coupe ». Pour le fado, c'est plutôt du côté des supporters de clubs qu'il faut se tourner, notamment de ceux du Benfica Lisbonne et de leur hymne. « Fado, football, felicidade, le nouveau triple F du Portugal ». « Les voix du stade ». « Les voix du stade ». Un podcast de la Philharmonie de Paris. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur philharmoniedeparis.fr. « Les voix du stade ». 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 – Sous-titrage FR 2021